J'ai reçu de M. Jean-Luc Mélenchon et des membres du groupe La France Insoumis une motion de rejet préalable déposée en application de l'article 91 alinéa 5 du règlement. La parole est à Mme Sabine Rubin pour une durée qui ne pourra excéder 30 minutes, Mme la députée. Mme la Présidente, M. le Ministre, Mesdames les rapporteurs, M. le Président de la Commission, mes chers collègues. M. le Ministre, lors de l'examen en commission de cette proposition de loi pour une école de la confiance, vous avez dit en substance que l'éduction devait faire consensus, qu'il n'y avait rien de politique. A défaut d'être surprise, j'avoue avoir été estomaqué par cette déclaration qui contredit d'ailleurs celle de M. Macron. Lors de son annonce sur l'instruction obligatoire à 3 ans, celui-ci a en effet déclaré, et à juste titre, il y a toujours quelque chose d'éminemment politique, au sens le plus noble et le plus profond du terme, lorsqu'on parle d'éducation. Parce que c'est là qu'on construit la société, qu'on a à faire et qu'on peut voir. Soit, nier cette lapalissade, M. le Ministre de l'Éducation nationale, est en soi un manque d'ambition lié à une absence notable de vision pour une école qui devrait répondre aux urgences sociétales d'aujourd'hui et de demain. Soit, c'est une hypocrisie qui, derrière un imbroglio de mesures techniques et hétéroclites, masque l'idéologie qui guide votre politique. Mais il est fort probable que cette affirmation, comme toute la politique du gouvernement, résulte des deux phénomènes, un manque de vision en raison d'un aveuglement idéologique. Permettez-moi de dévoiler à nouveau cette idéologie et d'en rappeler les principales caractéristiques. C'est le libéralisme économique et son hostilité déterminée aux services publics, doublée du culte de la rentabilité et de l'efficacité. En matière d'école, cela donne une start-up éducation dont les titres de votre projet de loi traduisent bien l'esprit et les priorités. Garantir les savoirs fondamentaux pour tous, soit le moins dix ans en matière d'éducation et d'instruction. Innover pour s'adapter au territoire et non pour adapter la pédagogie à des jeunes, que le biberonnage au numérique, entre autres, ne prédispose pas aux vieilles formes d'apprentissage. Améliorer la gestion des ressources humaines, c'est-à-dire trouver une ressource adaptable à des conditions de travail qui entament les plus sincères vocations de ces hussards noirs. Simplifier le système éducatif, c'est-à-dire chambouler l'organisation territoriale de ce système pour le réaménager par vous-même selon vos exigences comptables. Bien sûr, cette start-up devra renforcer l'évaluation, celle des élèves, celle des professeurs et celle des établissements. En vérité, sous couvert de technicité, vous profitez de cette loi qui rend obligatoire l'instruction des trois ans et nous nous en félicitons. Vous profitez donc de cette loi pour détricoter l'organisation de l'école républicaine au profit d'une organisation qui rend possible la gestion managériale des établissements et du personnel. Finalement, c'est la philosophie du rapport Cap 22, celle qui entend faire des économies et transformer l'action publique en s'inspirant du privé, qui vous sert de boussole pour cette proposition de loi. Il ne s'agit plus de dégraisser le mammouth, sinon d'en accélérer la saignée, et ce, jusqu'à l'asphyxie. Car tout le monde étouffe dans vos écoles, le savez-vous ? Connaissez-vous la réalité dans vos établissements scolaires ? Non pas cette réalité édulcorée et aseptisée par vos collaborateurs et par les cabinets préfectoraux quand ils préparent vos déplacements et visites officielles. Non pas celle des rapports d'experts. Car c'est une chose de savoir, depuis les salons feutrés de votre beau ministère, c'en est une autre que d'éprouver ce que vivent au quotidien les communautés éducatives. Permettez-moi de brosser ce tableau, ce quotidien. D'abord les enseignants. Déjà abasurdis par les réformes susceptibles de chaque nouveau ministre, vous leur infligez à votre tour votre réforme du lycée et du bac. Ils en ont le tournis pour reprendre leurs propres termes. Prendre en charge à l'aveuglette l'orientation des élèves, les évaluer perpétuellement, par compétence, par discipline, par notes, par lettres. Se diviser entre plusieurs établissements pour répondre à la baisse des dotations horaires globales et à la complexité des emplois du temps impasés par ces réformes. S'adapter à un xième changement de programme rarement réalisable. Assurer des heures de réunion à l'an plus finir. Et enfin, faire face, de plus en plus souvent, seul et en silence, aux difficultés sociales et comportementales de certains jeunes, de plus en plus jeunes, dans des classes de plus en plus surchargées. Voilà leur quotidien. Et pour les remercier de tant de flexibilité et d'adaptabilité, vous gelez leur point d'indice et ajoutez un jour de carence. Ensuite, il y a les élèves. Vous le savez, monsieur le ministre, ils sont de plus en plus nombreux à ne plus trouver de sens ni d'intérêt dans cette école. Ils sont comme inadaptés, comme inadaptés à sa forme, à moins que ce ne soit l'inverse. À ces décrocheurs, silencieux ou brillants, cette école offre peu de solutions, peu d'accompagnement, peu d'alternatives, sinon des conseils de discipline ou autres mesures sécuritaires, comme la vidéosurveillance dans deux lycées du sud de la France. À ce sujet, si nous connaissons les fantasmes sécuritaires de monsieur Estrosi, est-ce que vous, monsieur le ministre, vous validez ce pas en avant vers une société de contrôle totalitaire ? Vous avez refusé en commission toutes nos propositions d'expérimentation en matière pédagogique, mais vous laissez libre cours au délire de la droite sécuritaire. Où sont plutôt le personnel de la vie colère ? Les assistantes sociales ? Les psychologues de l'éducation nationale ? Les enseignants spécialités en nombre suffisant ? Où se trouve toute cette présence humaine, si indispensable pour aider les jeunes, leurs familles et soulager les professeurs ? Votre aveuglement vous rend-il également sourd aux légitimes revendications de cette communauté éducative dont je viens de rappeler la réalité ? Le 5 avril dernier, lors de la mobilisation du mouvement syndical interprofessionnel, j'ai pu lire les banderoles des personnels de l'éducation nationale réclamant la hausse des salaires, le rattrapage du pouvoir d'achat bloqué depuis 2000, moins 40% en 20 ans, et l'embauche de personnel à la place de la suppression de postes prévus dans votre budget 2019. Des éternels grincheux, me direz-vous, à propos de ces syndicats, et qui ne défendent qu'eux-mêmes ? Pas vraiment. Lors des assemblées générales académiques qui se sont tenues fin janvier dans toute la France, leurs revendications allaient bien au-delà de leurs propres intérêts. Il réclame aussi le retrait de parcours sup, de la loi sur l'orientation et la réussite de tous les étudiants, ainsi que l'abrogation des réformes du bac et du lycée. Il dénonce l'esprit de ces réformes qui consistent à enfermer si tôt des 15 ans, déjà dans les ornières d'enseignement qui leur barreront l'accès, s'ils changent d'avis, à certains cursus du supérieur. Il découvre le caractère inégalitaire, s'il le fallait encore, de se lisser à la carte qui n'offrira pas le même menu à tous les élèves. Il s'indigne de l'absence de lisibilité et de moyens pour la mettre en place. Quant à ce projet de loi, ils en demandent également le rejet que j'ai l'honneur ici de porter. Je vous assure avoir bien saisi votre façon de passer outre leurs avertissements et leur expertise. Je signale seulement que ce projet, pour une école de la confiance, a réussi le tour de force de dresser contre lui la quasi-totalité des syndicats qui siègent au Conseil supérieur de l'éducation. Les gens qui résistent, me direz-vous, à nouveau. Ben non, parce que ces mêmes revendications sont portées par un autre mouvement, hors du cadre syndical classique, le mouvement des stylos rouges. Certains de leurs témoignages sont édifiants. L'un d'eux raconte, « On paille de notre poche des plastifieuses, des cartouches, des imprimantes, des livres. Donnez-nous les moyens d'acheter du matériel. » Comment ne pas voir ici une similitude avec d'autres fonctionnaires, obligés eux aussi de s'acheter eux-mêmes leur équipement de travail ? Mais votre gouvernement est moins prompt à répondre aux déléances des enseignants, pourtant parmi les plus mal payés par rapport à leurs collègues, des pays membres de l'OCDE, pour un temps d'instruction plus long et des classes plus surchargées. Vous n'écoutez pas ce personnel éducatif, ni dans les instances représentatives nationales, ni lorsqu'il défile dans la rue. Vous les forcez donc à choisir d'autres formes d'action. Dans ma circonscription, par exemple, à Noisy-le-Sec et à Bondy, les lycées Jean Renoir et Olympe de Gouche sont en grève continue depuis ce mardi 5 février. À Toulouse, ce sont 130 professeurs qui ont démissionné de leur responsabilité de professeurs principaux. Ils n'ont pas envie de supporter une partie non négligeable de votre réforme du lycée, à savoir l'orientation des élèves, jusque-là assurée par les psychologues de l'éducation nationale et par les CIO, que vous avez respectivement supprimées et fermées. Et cela, quand l'orientation devient votre prié, en même temps qu'un véritable casse-tête. Ces enseignants hurlent leur désespoir, non seulement face à la détérioration de leurs conditions de travail, mais face à la détérioration des conditions de travail de leurs élèves et à l'avenir que vous leur réservez. Ces dariers ont d'ailleurs eux aussi compris à quelle sauce ils allaient être dévorés par la machinaterie impitoyable que vous instaurez. Ils se sont mobilisés au printemps dernier à ce sujet. Avec une répression sans précédent, votre gouvernement a utilisé une loi sécuritaire, censée viser des bandes violentes, pour mater les vérités démocratiques de cette jeunesse. Est-ce là les méthodes de l'école bienveillante et de l'accompagnement à l'apprentissage démocratique ? Est-ce par des humiliations comme à Mante-la-Jolie que vous pensez préparer la jeunesse à la démocratie ? Est-ce par des gaz lacrymogènes et des flash-balls que vous comptez muser leur contestation ? L'une de ces armes a d'ailleurs broyé il y a dix jours le pied d'un jeune représentant syndical que vous connaissez bien, M. le ministre. C'est Louis Boyard. M. Castaner a d'ailleurs honteusement remis en cause ce qui s'était passé, véhiculant ainsi Fecnus sur Fecnus. Enfin, est-ce donc par des contrôles d'identité interminables, des gardes à vue à la limite de la légalité et des mises en examen de mineurs que vous pensez forger leur esprit critique ? Je vous rappelle les arrestations de mai dernier au lycée à Rago. 102 lycéens et étudiants parquaient pendant huit heures dans deux quarts de police, sans manger, ni boire, ni se rendre aux toilettes. Certains parents n'ont été informés de la détention de leur enfant mineur que 15 heures après leur interpellation. Les mobilisations ont repris en décembre par des blocages. Toujours aussi peu d'écoutes, mais des interdictions de droit de réunion. Toujours les mêmes brimades, toujours les mêmes délires orwelliens. Et dire que votre gouvernement a soutenu comme quasi tout le monde sur les bancs de cette Assemblée, une loi contre la violence ordinaire qui représente la fessée. Autoritaire, inégalitaire et austéritaire, voilà l'esprit de vos réformes et de votre politique passée. Voilà encore celui de cette proposition de loi à venir. Autoritaire dans la méthode, car, pour commencer, c'est sans consultation que vous acceptez d'introduire au détour d'un amendement la création de nouveaux établissements, les établissements des savoirs fondamentaux, soit les écoles du socle, qui bousculent totalement l'organisation scolaire. Les écoles maternaires et primaires pourront maintenant fusionner avec leurs collèges de rattachement, créant ainsi des superstructures éducatives. Après les hôpitaux-usines, les écoles-usines. Je précise, nous ne sommes absolument pas hostiles à des changements profonds de l'organisation du système éducatif, bien au contraire. Mais si c'est au service des apprentissages et d'un bien-être à l'école. Or, aucune évaluation sur les expérimentations déjà menées sur l'école du socle et donc aucune certitude ne permet de confirmer la pertinence pédagogique de cette organisation qui viserait à faciliter le passage du primaire au secondaire. En vérité, seule la mutualisation des moyens vous préoccupe. Peu vous importe la désertion des établissements publics d'enseignement dans les zones rurales sur lesquelles la communauté éducative et l'association des maires ruraux vous alertent. Peu vous chaude l'importance de la proximité. Peu vous intéresse le sort des directeurs d'école. Ces professeurs des écoles qui deviendront les sous-fifres administratifs des principaux de collège, ils pourront d'ailleurs être recrutés contractuellement comme le prévoit d'ores et déjà l'article 15 de cette proposition de loi. Autoritaire sur la méthode, disais-je, mais aussi sur le fond. Et l'article 1 donne le ton. Bienvenue dans l'école de la confiance qui étend le droit de réserve des cadres de votre administration aux enseignants eux-mêmes qui devront maintenant être engagés et exemplaires pour créer le lien de confiance entre les élèves, la famille, le service public de l'éducation. Qu'est-ce à dire ? Toute contestation, toute critique de votre politique ou de l'institution, même sur les réseaux, seraient susceptibles de sanctions ? Vous aviez promis la reformulation de cet article, vous avez simplement garanti que soit respectée la jurisprudence associée au statut des fonctionnaires. Quelle confiance également quand cette proposition de loi a pris la mainmise du ministère sur l'évaluation de sa propre politique. Par l'article 9, vous créez en effet une nouvelle instance d'évaluation, le Conseil d'évaluation des écoles, qui sera composée de 12 personnes, dont 10 choisies par vous ou vous représentant. A-t-on jamais vu que l'évalué choisisse son évaluateur ? Car s'il était nécessaire d'élagir les évaluations, notamment celles qui mesurent les inégalités territoriales, comme le texte l'admet lui-même, pourquoi ne pas avoir confié ces nouvelles évaluations au CNESCO, cet organisme indépendant, peut-être trop indépendant, par sa composition ? Et d'ailleurs, que va devenir la partie recherche de cet organisme dont les travaux, trop souvent méconnus, alimentent pourtant la réflexion et l'indispensable débat sur l'école. Transformer en chair au CNAM, dites-vous. Pourrez-vous nous préciser les moyens alloués à cette chair ? Car nous croyons que ce ne soit une façon de l'enterrer définitivement. Autoritaire et centralisateur encore, vous faites passer par ordonnance le réaménagement territorial des circonscriptions académiques et des services déconcentrés. Par ordonnance aussi, la simplification, la redéfinition et l'adaptation de l'organisation, du fonctionnement et des attributions des conseils d'éducation nationale. Vos mains seront libres, totalement libres, pour gérer l'organisation scolaire, seront votre logique d'entreprise, la rationalité. Il n'est pas jusqu'aux expérimentations, à ce jour, l'objet, objet d'une seule validation par les autorités académiques, que vous ne souhaitez contrôler par décret dorénavant. drôle de confiance que de décider de tout, de tout centraliser, au moment où, en même temps, vous générez partout des différences, à l'exception de la formation des enseignants, que vous souhaitez, et c'est de bon sens, homogénéiser. Plutôt que de donner partout les moyens pour l'excellence et la diversité des expérimentations pédagogiques, votre logique consiste à générer partout des établissements différents, des spécificités, et donc des inégalités, notamment territoriales. C'est probablement cet éparpillement que vous souhaitez contrôler. Mais celui-ci fait fi des fondements de notre République, de notre école républicaine, dois-je le rappeler, qui doit garantir l'égalité d'accès à l'éducation, c'est-à-dire l'accès de tous à la diversité des enseignements et la diversité des outils pédagogiques. Avec vos réformes, on s'éloigne à grands pas de ce principe. Chaque établissement aura ses spécialités avec la réforme des lycées. Ce sera aussi le cas avec les fameuses écoles du socle, déjà évoquées. Tout le monde ne sera pas à la même enseigne s'il vit à la campagne ou à la ville. Les uns seront dans de vastes cités éducatives à distance de leur domicile, les autres dans des écoles à échelle humaine et à proximité. D'une autre manière, la création à l'article 6 des écoles internationales s'inscrit dans cette logique. Vous actez la possibilité de créer des écoles d'excellence pour les uns plutôt que de garantir cette excellence partout et comme nous, nous le réclamons d'ailleurs. En gravant dans la loi ce qui existe déjà, cette extrême inégalité, je vous rappelle que 80% des élèves de Polytechnique viennent seulement de 10 lycées, en gravant cela dans la loi, vous aggravez la situation. Voilà pour l'égalité. Et maintenant, l'austérité. Cette obsession obstéritaire, comme celle de vos prédécesseurs, vous empêche de penser des solutions pérennes et efficaces à la crise des vocations qu'elle-même a générée et qui pose maintenant des problèmes de recrutement. C'est pourtant là un axe majeur. Votre budget, difficilement négocié avec Bercy, ne permet ni de revaloriser le salaire des enseignants, ni de conforter leur statut, ni d'ouvrir suffisamment de postes. Alors, vous enterrinez par la loi ce qui se fait déjà, la mise en situation d'enseignés de jeunes assistants d'éducation qui se destineraient à l'enseignement mais qui sont à peine formés et qualifiés pour cela. Ces jeunes, payés au lance-pierre, pourront assurer le remplacement voire les postes manquants dès la licence. Ce n'est pas sérieux. Pour notre part, nous préférons une autre formule de pré-recrutement. Dès l'entrée à l'université, les jeunes souhaitant se destiner au professorat seront payés pour se former et pourront s'exercer à l'enseignement sous le contrôle et exclusivement sous le contrôle de personnel expérimenté. Dans cet esprit de gestion libérale des RH, vous actez également à la possibilité de recruter des contractuels hors statut de la fonction publique sur tous les profils personnel d'éducation, psychologue, direction d'établissement. Quelle garantie d'homogénéité dans les profils ? Quelle sécurisation de la fonction ? Depuis plus de 20 ans, le nombre de contractuels ne cesse d'augmenter. Maintenant, vous en faites un principe. Écoutez, M. le MISIS, je vous le dis sans embâge, vos mesures, vos réformes et cette proposition de loi organisent une école à l'image de la société. En effet, la société d'aujourd'hui, donc, une école à deux vitesses, l'une que vous appelez l'excellence, l'autre pour les laisser pour compte. Ce n'est pas la société de demain à laquelle nous aspirons. Celle-ci devra, au contraire, être tout à la fois socialement juste, démocratique et écologique. Pour cela, l'école doit permettre à tous et bien évidemment d'acquérir les savoirs fondamentaux. Mais elle doit aussi favoriser un esprit vif et curieux, critique et civique, formé de futurs citoyens qui aient le goût de l'initiative, de l'autonomie, plutôt que de futures machines à produire, à consommer et à obéir. Et bien sûr, de futurs professionnels qualifiés. Cette école au service de l'épanouissement et de la formation de notre jeunesse ne saurait souffrir d'un horizon comptable étriqué. Notre contre-budget, qui ne fait pas l'économie du problème financier, permettrait d'élargir cet horizon. Et c'est dans ce contexte que pour ne pas rester confinés à une posture protestataire, nous serons également force de propositions tout à fait crédibles. Voici quelques-unes de ces propositions qui ébauchent un chemin alternatif. Une école républicaine, c'est d'abord une école qui fait de l'égalité pour toutes et tous un impératif de chaque instant. C'est donc d'abord réaffirmer le principe de gratuité en l'étendant par exemple aux funitures scolaires et supports pédagogiques. C'est aussi réaffirmer un principe de neutralité. Il est aujourd'hui absurde d'imposer Microsoft dans nos écoles, alors que le développement du logiciel libre permet un nouveau rapport au savoir. C'est enfin l'égalité d'accès à tous. À cet effet, il est scandaleux que des enfants en situation de handicap puissent voir leur parcours scolaire contrarié pour ce seul fait. Outre les constitutions d'accessibilité matérielle, il y a là nécessité d'accompagnement humain. Et entre vos promesses et les actes, il y a encore un gouffre. Permettez-moi de saluer ici la tenacité des AESH. Chargés d'accompagner les élèves en situation de handicap, ils sont aujourd'hui délaissés et méprisés. Nous avions proposé un véritable statut. Cela a été retoqué. Mais une école accessible, c'est aussi une école agréable qui réunit les meilleures conditions favorisant l'apprentissage et le libre développement des facultés de chaque élève. En faisant du dédoublement des classes de CP puis de CEA, votre priorité, vous admettez qu'il y a une nette corrélation entre le nombre d'élèves par classe et l'ambition d'une réussite pour tous. Des classes sur Sager, ce sont en effet des élèves moins attentifs, un suivi moins régulier et moins personnalisé de l'élève, un professeur qui peine à assumer son autorité et à assurer en toute tranquillité ses cours. C'est pourquoi nous proposons que soient expérimentés des classes de 20 élèves pour les maternelles et primaires, ainsi qu'au sein des lycées professionnels et technologiques. Ce seuil sera porté à 25 élèves par classe pour les lycées généraux. J'aimerais maintenant m'attarder sur un volet largement oublié quand il n'est pas ouvertement méprisé de notre éducation nationale, celui de la filière professionnelle. Il faut développer l'enseignement professionnel sous statut scolaire et non sous l'autorité du ministère du Travail. L'élève, même en apprentissage, ne doit pas être considéré comme un salarié comme un autre, voire un salarié plus corvéable et moins coûteux qu'un autre. C'est dans cet esprit que nous avons proposé la prescription du travail de nuit, son interdiction étant le fruit d'une longue conquête. Retoquer. Par ailleurs, la valorisation de ces filières qui préparent les indispensables techniciens de demain exige, à contraillon de ce que vous avez proposé, d'y maintenir un insénuement général suffisant pour dispenser à tout élève une solide culture générale. Où pourrons-nous parler de ces sujets, monsieur le ministre ? Troisième axe de notre proposition pour que l'école soit en phase avec les défis du XXe siècle. La formation, la sensibilisation, l'éducation à l'urgence climatique et la transition écologique. La France, deuxième territoire maritime, doit savoir jouer de ses atouts et impulser un effort considérable en manière d'investissement et de formation. Pour cela, nous proposons que chaque département littoral dispose d'un lycée spécifiquement dédié au métier de la mer. Il s'agit d'anticiper et d'accompagner la mutation de notre modèle productif. De même qu'au XIXe siècle, il a fallu un extraordinaire volontarisme de la part de notre République pour diffuser ses propres principes à toutes les couches de la population, de même, nous devons maintenant nous atteler à faire germer dans toutes les consciences le souci de préserver un écosystème compatible avec la vie humaine. Car si notre modèle productif doit changer, comme doit changer notre modèle de consommation, s'il faut prévenir la culture du jetable, de l'obsolescence accélérée, des produits standardisés et aseptisés, on doit y préparer notre jeunesse. Il faut donc absolument développer les enseignements relatifs à l'écologie et favoriser partout l'éducation à l'alimentation pour lutter contre la malbouffe. Mais à cette instruction par la parole, l'école devra ajouter l'expérience en assurant les conditions matérielles d'une véritable égalité d'accès à une alimentation saine, variée et de qualité. Pour cela, il faut introduire la cantine bio à tous les échelons pour combattre un habitus qui nous vient notamment d'un matraquage publicitaire tout azimut et auquel les jeunes sont particulièrement vulnérables. Assurer à tous un plat végétarien, soucieux de réduire notre consommation carnée et donc le réchauffement climatique. Dernier volet de notre proposition, l'apprentissage de la démocratie. Au moment où l'individualisme et le mercantilisme semblent prendre le pas sur toute forme d'engagement collectif, d'ailleurs de plus en plus réprimé, nous souhaitons faire du lycée l'antichambre de la démocratie de notre société. C'est l'essence d'une proposition de loi que j'ai déposée et dont j'ai traduit les dispositions en amendements. Lorsque l'on découvre des instances démocratives lycéennes d'existence, au niveau du lycée, de l'académie ou bien nationale, on comprend que les lycéens et la communauté pédagogique les délaissent. Comment donner envie à des lycéens de s'engager s'ils ne sont consultés que pour la forme, si leurs idées ne sont pas retenues ou seulement sur des sujets très à la marge, très secondaires. Nous proposons donc d'instaurer une coprésidence à chaque instance lycéenne. Un élu lycéen est le proviseur, un élu lycéen est le recteur, un élu lycéen est le ministre. Nous proposons également la participation d'un élu lycéen au projet pédagogique de son établissement et au Conseil supérieur des programmes, la consultation des conseils académiques lycéens à chaque projet de loi émalant du ministère de l'Éducation, la transparence des débats du Conseil au Conseil national de la vie lycéenne. Autre volet indispensable de toute forme de démocratie, la formation. Comment faire participer des élèves à la vie et au fonctionnement d'un lycée s'ils ne comprennent pas un budget ou les différentes responsabilités juridiques ? Nous proposerons de rendre obligatoire des demi-journées banalisées pour les lycéens consacrées au rôle du Conseil de vie lycéenne et à la compréhension du fonctionnement d'un lycée. Pareillement, pour favoriser l'implication de la communauté pédagogique, nous proposerons d'ajorder le sujet de la démocratie lycéenne à la formation de tous les futurs personnels éducatifs. Nous proposerons également la remise à plat du financement des syndicats, de nouvelles modalités pour obtenir l'autorisation de réunion des lycéens, une existence législative aux maisons des lycéens pour permettre leur essor et toute une série d'amendements favorisant et facilitant le droit d'expression en toute autonomie. Monsieur le ministre, pour conclure, j'aimerais revenir sur le titre de votre loi. Comme d'habitude, c'est de la pure novlangue. Comment pourrions-nous vous faire confiance quand en Ariège, par exemple, sur les 332 communes du département, 60% n'ont déjà plus d'école ? Comment pourrais-je vous faire confiance quand je trouve confirmé hier par la presse que le dédoublement tant vanté des CE1 pour l'année prochaine n'aura pas lieu partout et notamment dans mon département de la Seine-Saint-Denis, déjà grévé par tant de difficultés et d'inégalités patentes ? Pour toutes ces raisons, Monsieur le ministre, le groupe de la France Insoumise demande le rejet de ce texte. Je vous remercie. Merci Madame la députée. Alors, je voulais vous dire que sur le vote de la motion de rejet préalable, je suis saisie par le groupe La France Insoumise d'une demande de scrutin public. Le scrutin est annoncé dans l'enceinte de l'Assemblée nationale. Monsieur le ministre, à ce stade, vous souhaitez intervenir ? Mesdames les rapporteurs ? Enfin, ce n'est pas une obligation, c'est une question, Monsieur le ministre. Après. Très bien. Monsieur le ministre, de la France Insoumise, c'est une question ? Oui. la France Insoumise, c'est une question douce de l'Arabge. – Sous-titrage FR 2021